et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un duo dans le livre alors attendez mickey écho c'est un duo que j'ai avec débora une petite abonnée donc tout d'abord je te remercie de m'avoir proposé ce duo donc j'ai préparé déjà quatre couleurs donc je vais essayer de le faire que avec les aqua marqueurs de chez action donc pour le numéro 2 g je vais utiliser le 141 donc cela c'est ce de la nouvelle gamme donc pour le numéro 2 donc on va chercher les deux alors alors ça commence j'espère que vous allez bien moi j'ai super mal au dos aujourd'hui je sais pas mais vendredi à 16 octobre alors les aqua marqueurs pour toutes celles qui me posent la question ne transperce pas c'est pas comme les feutres à alcool c'est des feutres qui sont à base d'eau donc voilà si vous utilisez du papier d'imprimante 80 grammes ou moins forcément ça traversera mais pour pour les livres mystères achètent ça ne transperce pas donc aujourd'hui c'est les vacances ce soir mon fils il est content il était un peu fatigué aujourd'hui et puis on va déjà faire ça alors bien évidemment je vais essayer de faire entièrement avec les aqua marqueurs mélanger la première gamme avec la deuxième gamme puisque ça se complète en finalement donc voilà j'ai encore vite fait au tabac aujourd'hui alors pour le 2 alors je regarde s'il n'y en a pas d'autre il y en a ici donc c'est parti alors ici ça va être un petit peu compliqué c'est les petits ronds et c'est la page 74 elle voulait tester les petits cercles donc mon jeu lui dit ce pas de soucis moi je suis par contre et ça me fait super 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 plaisir de partager ça avec toi débora alors je sais pas si la chaîne youtube j'essaie de demander avant de poster la vidéo c'est la page également ou un groupe tout ça je vais lui demander sur la vidéo les vendredis mais vous l'aurez sûrement sûrement la semaine prochaine puisque j'arrête les vidéos le week-end je ne fais plus de vidéos je ne poste plus de vidéos aussi je voulais vous dire pour toutes celles qui ont oublié n'oubliez pas qu'il vous reste encore 15 jours pour le défi halloween pour toutes celles qui n'ont pas encore envoyé vous avez le temps mais pour toutes celles qui n'ont pas encore envoyé je vous invite à un moron envoyé vous coloriage par mail donc il faut pour ça il faut juste aller sur la vidéo défi halloween et vous aurez l'adresse mail en barre d'infos voilà voilà alors ce matin quand je suis rentré de l'école je voulais aller promener ma fille fille mais visiblement elle n'avait pas envie donc je lui ai dit quand tu auras envie tu me demande et puis on a promis elle est fatiguée aujourd'hui ça doit que c'est la fin de la semaine avec son opération ça doit franchement la fatiguée je vais la laisser et puis elle ira déjà me demander je rentrais je lui ai dit qu'il faisait très très froid dehors non elle préfère dormir là c'est pas grave j'essaie de la sortir à des heures fixes mais bon là elle n'avait vraiment pas envie j'avais beau remuer la laisse elle voulait pas donc pour le 2 alors je crois qu'on a terminé pour le 2 mais je vais quand même mettre ah non il y en a encore donc on va le faire tout de suite ou là voilà je n'ai toujours pas mis de vernis peut-être cet après-midi vite fait j'essaie la semaine dernière franchement j'ai vraiment pas de colo début de semaine non plus en fait je suis fin de semaine dernière c'était parce que ma fille fille s'était fait opéré et que j'étais pas bien et quand on l'a récupéré le samedi matin le chef vétérinaire du coup l'après-midi je me suis dit que j'allais courir j'ai fait un petit peu dans les livres actions les mystères et voilà donc voilà voilà sinon bah début de semaine j'ai vraiment pas coloré enfin si j'ai juste terminé le duo avec l'or voilà sinon à qu'est ce que j'ai encore fait à tout de suite qu'est ce que j'ai fait encore ah oui et puis j'ai joué avec la ma suite light pour l'événement d'alouine donc je mette le de côté maintenant on va faire le 3 et le 3 j'ai pris le 237 les aqua marqueurs donc c'est pareil cela c'est de la nouvelle gamme j'ai les poils sur le feutre alors le 3 ou est-ce qu'on a du 3 alors là on a encore du 2 maintenant alors ce matin je sais pas où j'ai les yeux mais franchement vraiment pas en face des trous vous dit alors pour le 3 alors c'est bizarre parce que je ne vois pas bon on va s'occuper du 2 là que j'ai encore vu et puis peut-être qu'on trouvera le 3 il doit pas y en avoir beaucoup puisque on en voit pas je me sens pas très très bien aujourd'hui j'ai un peu mal au ventre je sais pas je me sens fatigué ah fatigué oui non mais je me sens un peu je serais bien lassée sur mon canopy quoi je ne sais pas ce que je vais faire ce week-end et pendant les vacances non plus alors le 3 j'aimerais bien faire alors pour le 3 alors petit 3 où te caches tu je ne vois pas alors est-ce qu'ils se sont trompés bon bah visiblement il y en a pas alors pour les 4 du coup j'ai pris un aqua marqueur le 224 de la nouvelle gamme également je crois de la nouvelle gamme donc écoutez à défaut de ne pas avoir trouvé le 3 alors là il faut pas je me trompe parce qu'elle du a juste à côté et le 4 et le a sur le son c'est bizarre allez un ils ont mis des traits et il y en a où il ya des uns enfin je ne sais absolument pas quel personnage ça va être comme d'habitude je ne sais pas mais voilà j'y vais doucement je prends mon temps je me dis que je crois pressé de toute façon et puis même si bah je suis en retard bah c'est pas grave je ne me presse absolument pas alors là par contre j'ai juste vérifié certainement ça transperce pas donc c'est cool je suis contente de ces faits alors je sais pas où ils ont vu leurs trois mais franchement ou alors c'est moi qui suis nul nul aujourd'hui je sais pas mais moi je n'en vois pas donc alors où est-ce qu'il y a encore du 4 là il y a une petite zone de 4 mon fils n'avait pas envie de se relier ce matin moi non plus d'ailleurs mais bon j'ai fait mes petits trucs je vois en amie là dans mon micro-signes et puis je pense que ce week-end je vais jouer avec mon âme à un jeu aussi et puis et du coup pour halloween et à cause de nouvelles restrictions d'heures pour halloween mais les régions concernées ne pourront même pas fêter à l'île enfin moi personnellement je l'aurais quand même pas fait de toute façon puisqu'avec le covid enfin avec la covid il faut quand même prendre ses précautions personnellement j'ai pas envie de choper ce truc donc voilà j'ai été déjà bien malade en mars très 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 malade donc je n'ai absolument pas envie de tomber malade à nouveau gravement donc voilà donc j'ai expliqué à mon fils que cette année on est là de toute façon on l'avait pas fait parce que il y avait des pétards j'avais pas envie de qu'il y en ait un qui nous jette un pétard dessus donc donc je l'avais pas fait on a regardé qu'est-ce qu'on avait fait l'année dernière ah oui j'avais regardé une émission avec des fantômes il me semble enfin paranormal et on s'est fait des films d'horreur ensuite et vu que j'ai un chien les gens n'osent pas frapper chez moi à la porte ils ont tous peur alors dans mon immeuble tout le monde a peur de mon chien alors pourtant c'est une crème je comprends pas vu que c'est un grand chien peut-être je sais pas mais ça dissuade beaucoup franchement moi j'aime pas trop les petits chiens j'aime bien les grands mollos là c'est beaucoup plus impressionnant mais bon ma petite fille pour toutes celles qui envoyer un petit message je vous remercie elle va beaucoup mieux et puis si vous souhaitez sur ma page facebook il suffit juste de partager la photo de votre animal à quatre pattes pour lutter contre l'abandon des animaux voilà voilà donc si vous voulez continuer la chaîne ça serait cool ça serait sympathique voilà donc moi je l'ai fait personnellement parce que moi j'aime pas ça pour abandonner son animal le maltraiter bon c'est un truc ça m'énerve souvent je regarde de les chaînes américaines et en fait sur discovery enfin sur les chaînes discovery il y a black 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 comment ça s'appelle animal cops pardon et ce sont des gens qui enlèvent enfin qui cherchent des animaux maltraité ou qui n'ont pas de soins qui n'ont pas de soins les voisins c'est un peu comme la sph on va dire ça comme ça mais beaucoup plus strict puisque ça passe dans un juge et le juge décide si oui ou non ils ont le droit d'avoir encore des animaux et dès que je regarde ça mais je suis tellement énervé quand je vois les gens prendre des animaux et tout simplement les laisser dans une maison alors eux ils déménagent et ils laissent leurs animaux comme ça sans eau sans manger c'est normal qu'après l'animal devient on va dire sauvage après je comprends l'animal aussi il a été abandonné c'est pas facile pour lui voilà qu'il soit agressif moi je trouve ça tellement dégueulasse désolé du mot mais ça m'énerve tellement ça moi moi ma fifi le veto m'a dit mais voilà qu'il a regardé ce qu'il avait tout ça et il m'a dit on n'avait pas tenu le week-end quoi si je l'aurais pas emmené donc franchement voilà je suis quand même contente d'avoir vu que ça m'allait vraiment vraiment pas parce qu'elle répondait même pas à ses jouets et ça c'est pas normal donc voilà et quand on m'a dit ça ça m'a foutu une claque franchement j'ai dit j'ai eu de la chance que j'ai quand même vu que vraiment ça m'allait pas et que enfin je il y a des gens comme ça qui laissent leur animaux souffrir enfin je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre ça donc moi je défends je suis pour la défense des animaux et j'en suis très très fière parce que c'est des animaux ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas dire qu'ils ont mal et le pire c'est que ma chienne elle avait mal mais elle disait rien en fait elle pleurnichait pas et enfin c'était horrible comment elle a pu ne rien même pas je suis né ou culné rien du tout franchement rien par contre quand on l'a cherché le lendemain donc samedi avec la douleur culinée culinée comment vous dire comme si elle ronflait mais en fait de douleur elle râlait parce qu'elle avait mal et donc le traitement tout ça ça allait mieux quoi et je me dis que pour mon animal je serais prête à tout franchement pour moi c'est je vous le dis comme c'est moi ma fille c'est comme ma fille je ne fais pas vraiment je fais vraiment pas la différence c'est un monde de la famille pour moi c'est c'est ma fille c'est comme si voilà j'ai un fils et j'ai une fille c'est peut-être vous allez me dire mais c'est n'importe quoi ça reste un chien mais pour moi non pour moi elle fait partie de la famille à part entière et quand à l'anniversaire elle reçoit des cadeaux à noël pareil et câliné chouchouté voilà donc pour moi ce n'est pas qu'un animal pour moi c'est ma fille et voilà donc si elle est pas bien tout ça normal d'aller aux vétérinaires et de la soigner ça un coup certes mais je m'en fiche c'est pour la sauver et pour la soigner donc je m'en fiche complètement de combien parce que la vétérinaire c'est soit on a soigné au père soit on est en asie on commence hors de question c'est encore trop jeune toute la vie encore devant elle il est encore facile 7 8 ans à vivre voilà et ce jour-là j'ai vraiment pas envie que ça arrive après si je vois qu'elle est vraiment souffrant c'est qu'il y a plus rien à faire là je veux bien mais là l'opération a été envisageable c'est très très grave ce qu'elle avait elle va beaucoup mieux il ya juste aujourd'hui n'avait pas envie d'aller balader alors voilà des fois on n'a vraiment pas envie moi c'est pareil des fois quand j'ai pas envie je le fais pas moi eh ben les animaux c'est pareil ça sert à rien de les forcer ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie voilà c'est tout et je la forcerai pas elle me le dit déjà quand elle a envie d'y aller elle sait qu'il faut remuer les clés ou alors aller à la laisse ça sera en décliné aujourd'hui que voulez-vous c'est ma petite princesse donc on et puis en plus en plus dans l'histoire c'est qu'un animal c'est beaucoup plus reconnaissant qu'un humain franchement moi je suis plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains quoi je suis dans mon élément j'adore des animaux donc maintenant ça me fait rire quand les gens quand je passe je suis la promenade avec les gens qui changent de trottoir parce que c'est un chien la dernière fois je me suis pris la tête dans l'ascenseur avec un mec il me dit vous pouvez tenir votre chien j'ai dit bon rien ou un nouveau ça reste qu'un chien je dis bah si j'aurais si j'aurai un si j'aurai quelque chose j'aurais peut-être pas d'enfant enfin je sais pas logique enfin je vois alors mon fils quand on la promène on va dans un prêt il a promené il est tout content et tout il est tout fier et tout c'est avant attirer beaucoup et maintenant il s'en va beaucoup mieux et du coup on a eu que la promenade moi je suis plutôt contente comme ça oui ça le canalise un petit peu et puis bah moi je surveille juste quand il n'y a pas d'autres chiens parce que je me méfie quand même les autres chiens et puis s'ils viennent sans laisse ça tout ça quoi bon je sais que moi la mienne elle ne fait rien ça j'en suis sûre elle veut juste jouer un seul coup elle fait la faufolle elle tire un peu parce qu'elle veut aller jouer avec l'autre chien mais il faut toujours que se méfie des autres en fait c'est ça et moi enfin bref tout ça pour vous dire que sur ma mon profil facebook il ya une chaîne à suivre pour les animaux à quatre pattes et contre l'abandon des animaux donc si vous voulez soutenir les animaux je vous invite à faire de même voilà où je ne sais pas si vous voyez si vous voyez on a fait que deux fois parce que j'ai mon café à côté de moi mais je ne l'ai toujours point vu voilà où je joue je relis un peu parce que depuis samedi soir depuis samedi soir en fait j'ai pas vu en ce moment j'aurai des vidéos sur le jeu que je joue actuellement donc voilà voilà et puis la fille que je regarde je sais pas elle est calme et tout ça c'est un nouveau apaisante et je sais pas ça mon dos en fait donc je me couche avec je me couche mes yeux se ferme dès que je la regarde je sais pas pourquoi pas d'ennui parce que franchement elle fait plein de choses mais parce que c'est calme et tout voilà 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 alors on a bientôt terminé le 4 et c'est un bout du fond en fait j'ai l'impression j'étais pas vraiment prévu mais bon au moment ça sera fait alors si vous entendez du bruit c'est pas chez moi c'est chez un voisin donc voilà voilà il faudrait que aussi que j'aille donc là pendant deux semaines j'ai pas de rendez-vous je leur ai dit que c'était les vacances donc franchement et du coup je peux pas emmener mon fils puisque j'avais rendez-vous une fois avec le directeur et puis il m'a dit oh mon enfant on peut pas les emmener bah j'étais au donc bon j'essaie toujours de m'arranger et faire en sorte qu'il soit pas là quoi il est calme hein mon fils il sait se tenir tranquille bon j'ai pas qu'elle est tout en calme mais il sait se tenir tranquille hein mince alors je l'ai bien élevé mon fils donc pour le 4 alors attendez je m'étire parce que aujourd'hui je vous dis je suis pas à l'ouest alors pour le 4 c'est bon maintenant on va faire le 5 pour le 5 j'ai utilisé donc ça c'est de la première gamme c'est le numéro 100 des aqua marqueurs et c'est la couleur walnut donc pour le 2 c'était la couleur buttercup yellow mon accent hein voilà et pour le 4 c'était le A of the tiger oeil de tigre donc pour le 5 c'est parti ah il y a encore du 4 là non on va faire déjà ça c'est des espèces de kaki comparé au nuancier j'ai essayé de me rapprocher le plus et franchement pour le moment j'ai tapé en plein dedans exactement les bonnes couleurs que nous fallait désolé je passe devant alors ce week-end je vais chez mes parents je vais leur rendre une petite visite j'aurais dû y aller la semaine dernière pour l'anniversaire de mon papa mais j'ai pas pu y aller vu qu'il fallait je garde ma fifi en surveillant donc pour éviter qu'elle donc pour éviter qu'elle vomisse et tout ça vérifier si elle vomissait pas donc du coup du coup du coup du coup j'y vais ce week-end samedi demain et le 17 octobre et je ramène là son petit paquet en passant et puis voilà bref bref euh il faudra que j'ai une table aussi mais franchement ça caille un truc de fou là dehors aujourd'hui hier soir j'ai promener ma fifi le vent qu'il y avait mais c'était un truc de ouf et en plus ça me rentrait dans les oreilles et ça me faisait super mal au front c'était glacial le vent mais un truc j'ai dû mettre ma capuche sur ma veste d'hiver franchement tellement ça caillait et après j'avais mal au crâne et je sais que quand il ya du vent depuis que j'ai été malade en fait j'ai super mal au dos et le vent il est toujours pas parti il y en a toujours autant donc voilà donc depuis j'ai un petit peu des soucis du dos mais bon j'essaie de pas trop me plaindre puisque toute façon on me plaît mieux je sais pas si c'est dû à la ponction lombaire je ne sais pas du tout et non je n'ai pas eu de ménagite je peux pas vous dire suspecter une ménagite j'ai dû passer une fonction l'air et du coup c'était pas ça et encore aujourd'hui on ne sait pas ce que j'ai donc voilà voilà bref c'est comme ça c'est la vie donc je ne vais pas me plaindre surtout pas devant mon fils parce que s'il va s'inquiéter comme tout il essaie de monter son dos je me dis mon petit bonhomme maman a un peu mal au dos parce qu'il aime bien un peu sur le dos et du coup ça lui manque un peu mais des fois j'ai mal mais je le fais quand même pour pouvoir voilà justement tout va bien même si j'ai mal voilà donc pour le 5e encore un petit peu là donc on va le faire alors et sinon je ne sais pas si je crois qu'elle m'avait dit qu'elle le ferait la semaine dernière la semaine dernière déjà j'étais claqué en plus j'étais fatigué en plus j'apprends que ma chienne faut que je la fasse opérée je vous dis c'était vraiment une semaine top pour moi donc attendez je reviens voilà je vais vérifier juste que tout aille bien pour elle du coup je vais vous dire le mot de merde et cette semaine j'ai l'impression que j'arrive pas à dormir j'aimerais faire une sieste en rentrant de l'école mais j'arrive pas alors je ne sais pas pourquoi mais bon alors pour le 5 c'est bon par contre j'aimerais bien quand même trouver le 3 j'ai peut-être des yeux mais je sais même pas ce que c'est concrètement alors on va vérifier peut-être par là on fait encore du 4 ans de ce que je vois là y'a encore du 4 m le 3 je ne le trouve pas il n'y a pas du 3 le dp franchement je n'ai pas fait depuis j'ai l'impression de ne pas avoir le 3 en fait je sais pas comment vous expliquer les journées les passes et en fait le soir j'ai plus envie de colorier j'ai pas envie de faire de dp je regarde les vidéos et voilà donc j'ai il faut vraiment que je me foute d'un coup de pied au cul et que j'avance j'avais je sais pas je sais pas c'est l'automne franchement qui me fait très nasser comme ça là mais je trouvais qu'en été j'avais plus de peps j'avais plus de j'ai pas j'étais plus motivé l'agent qui sont franchement la motivation des fois il faut la chercher c'est presque légendaire en ce moment une motivation légendaire c'est peut-être le froid aussi donc ça c'est pour le 4 le vernis ça fait juste deux semaines que je vous dis qu'il faut que j'en mette mais j'en ai toujours pas mis moi je suis comme ça moi c'est je prévois un truc et finalement je fais autre chose là j'aurais pu aller déjà au tabac mais finalement je ne suis pas allé je pense que je vais y aller en cherchant mon fils à l'école vite fait vite fait comme ça ça fait d'une pierre le coup et début d'après midi quand je l'aurai en mai j'irai juste de la moutre de l'aise voilà pour le 4 et je crois que pour le 4 c'est enfin dernier alors ensuite du 5 à autant j'aimerais ne pas oublier des petits morceaux c'est pour ça que ça dure longtemps et je suis désolé aujourd'hui j'avais envie donc on est déjà à 42 minutes de 55 ans vous voyez que vous voyez que je suis quand même enfin ça c'est parce que je sniff de la couleur je suis alors c'est bizarre parce que en fait avec l'or je sais pas j'ai pas mais j'essaie d'envoyer des messages je sais qu'elle va bien puisqu'elle fait vidéo en fait hier je crois hier je voulais appeler mon nom en sortant ma chichi et en fait je pense que de ton téléphone qui nous a capté le réseau je sais pas à cause du vent on a du vent et dès que ben nous vous connaît une cuve voilà en alsace nous sommes une cuve nous avons notre propre cuma et ben du coup ben je sais pas ça peut peut-être jouer je ne sais pas je je ne sais pas les amis je n'en sais rien honnêtement pour tout vous dire je ne comprends rien j'ai franchement j'ai j'ai du crédit enfin j'ai du forfait et tout mais parce que soit moi j'aime pas me promener toute seule donc je peux toujours j'appelle toujours mon homme quand je me promène puisqu'il fait nuit et la nuit voilà quand il fait nuit tôt en plus je la sors vers 22 heures après elle sort plus jusqu'au lendemain matin sauf là ce matin donc voilà et à chaque fois je me fais mal avec ses feutres et voilà donc moi je pense que nous allons nous arrêter là les amis alors je vous dis à la prochaine pour la suite de notre duo avec des bourras et je vous dis à la prochaine bye bye